Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 3 décembre et il est déjà midi, je sais pas si vous verrez, midi 39. J'ouvre hyper tard aujourd'hui mais franchement pas trop de raisons. Déjà j'ai dormi donc comme hier, trop bien. J'ai travaillé aussi ce matin, je me suis un petit peu maquillée. J'ai fait mon teint mais je me suis arrêtée là parce qu'il y a le facteur qui est passé ce matin. Alors depuis ça fait presque une semaine, je n'ouvre pas mes colis. Je les mets là-bas dans un coin quand ils arrivent et par nombre de temps je les ouvre pas. Je pense qu'on ouvrira tout ça demain parce que j'ai envie de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Mais quand j'ai vu le format du colis, je dirais que j'ai su ce que c'était. Obligée, on va ouvrir ça aujourd'hui et je vais me maquiller avec parce que en plus c'est une collection qui est sortie hier soir. C'est la nouvelle collection de Martin Cosmetics. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais c'est la collection de Noël mais vraiment pas un Noël comme on retrouve d'habitude dans les collections de Noël. D'habitude c'est des paillettes mais des toins c'est neutre. Là c'est un Noël traditionnel. Franchement mais cette collection... Non mais regardez-moi ça. Ah non mais c'est vraiment... Bon après c'est du Martin Cosmetics. C'est-à-dire que c'est du Noël traditionnel mais si on s'attarde sur les détails... Voilà. Les détails c'est du Martin Cosmetics. Franchement j'ai même pas eu le temps de regarder sa vidéo. Donc j'ai vu passer la palette sur les réseaux. Je ne sais pas s'il y a d'autres produits que la palette. Mais en tout cas on va tester la palette aujourd'hui. Voyons voir comment ça se présente à l'intérieur. Mais regardez-moi ça. Donc la collection s'appelle Martin Feduski. Il y a deux gloss en édition limitée. Vraiment avec une petite carte de Noël. Mais regardez les packaging. En premier on a donc la palette. Non mais regardez-moi ce packaging. Mais c'est trop mignon. Je crois que ça va être mon packaging préféré, mon édition préférée. Oh là là. Non mais regardez-moi ça. Franchement c'est canon. Voyez c'est vraiment les couleurs de Noël. Je vous ai enlevé là. J'aime bien corriger un petit peu l'image pour qu'elle soit plus jolie dans les vlogs. Là je vous enlève la plupart des corrections pour que vous voyez vraiment les couleurs. C'est canon. C'est vraiment vraiment canon. J'ai grave envie de faire un petit smoky kaki avec ça. Et alors du coup on a deux gloss. Bernadette et Astrid. J'ouvre déjà Astrid. C'est un gloss. Attendez on va swatcher ça. Oh là là. Ce sont des paillettes froides. Majoritairement rose. Rose et un petit peu violette. Est-ce que... Non attendez. Où est mon téléphone là ? L'anneau est un peu trop fort. Voilà. Allez si je l'arrête. Ah ! Ouh là ! Ah mais d'accord. Alors ça euh... Pour moi ça c'est limite du rouge à lèvres liquide. Alors pas mat du coup mais c'est hyper 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 opaque. Je peux pas encore allumer les toiles. J'ai plus de piles dedans. Elles doivent arriver aujourd'hui normalement. Je vous ai enlevé l'objectif grand angle. Donc normalement on est assez près. J'avais oublié que j'allais me maquiller les yeux. Du coup j'ai carrément poudré ma... Enfin j'ai mis de l'anticerne et j'ai poudré. Donc là ça va être un peu épais. Là vraiment dans la palette on n'a pas de fard basique. On a... S'il y a le noir. Mais on n'a pas de... Ah ! On n'a pas de couleur claire. Ah ouais ! On n'a pas de couleur claire. Ah bah je vais utiliser le pinceau Linda Helberg que j'ai eu hier. Je me disais que c'est un peu flou. Il y a le film. Je vais prendre le fard Soso qui est le fard vert sapin. Et il y a un sapin à l'intérieur. Et je l'applique sur ma paupière mobile. On est parti sur un petit smoky. Alors le programme d'aujourd'hui... Je reste chez moi. Je vais ranger toute ma salle de bain. J'ai acheté un nouveau meuble parce que j'ai pas assez de rangement. Donc on va voir ce que j'arrive à faire parce que là dans ma salle de bain c'est plus possible. Il y en a partout. Il fallait rajouter du rangement. Donc on va faire ça ensemble. Je vais trier aussi tout ce qui est produits. Je dois avoir des produits à retirer, des produits neufs parce que j'ai trop de choses. Donc je vous avais fait le tri make-up il y a quelques jours. Mais j'avais pas touché aux soins. Et on va tout faire ça aujourd'hui. Très bien pigmenté le fard. J'ai pas de chute pour le moment. Je commence un petit peu sans matière à estomper les bords, à étirer vers l'extérieur. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur. Sans aucune surprise le 205, le N205 de Nabla. Je prends le fard GG. Je vois rien. Vraiment j'ai pas mes lunettes. C'est celui-là. J'ai pas ni mes lunettes ni mes lentilles. En réalité j'ai pas beaucoup de choix. C'est le seul qui est mat. Il y a beaucoup d'irisées dans ces tonalités-là. Là ça m'a l'air d'être plus un jaune légèrement vert. Il est bien pigmenté aussi. J'ai déjà envie de mettre un fard en coin interne. J'hésite entre le carreau et le juju. Le juju il est plus vert. C'est celui-là. Et le carreau c'est vraiment un doré. Je vais rester dans les verres et je vais prendre du coup le fard juju. Il est beaucoup plus sec. Là il faut frotter pas mal. Alors que le carreau est beaucoup plus crémeux. Je le mets en coin interne. Là par contre j'ai un tout petit peu de chute. Je vais prendre le fard Dédé qui est le fard noir. Et je vais en rajouter mais vraiment un tout petit peu en coin externe. Pour intensifier justement le coin externe. Je vais faire aussi mon rat de cils parce que je ne l'ai pas fait. Donc je reporte les mêmes fards. Le fard sapin là. Le fard Soso. J'ai encore envie de tester un fard pailleté. J'hésite entre le fard Vivi et celui-là. Je vais prendre le Vivi. Je vais essayer au doigt. Il est un peu sec aussi. Comme le juju. Même texture un peu sèche. Alors là il se dépose pas du tout au doigt. Du coup je le prends au pinceau. Je frotte bien. On sent qu'il agrippe en fait. Qu'il est sec. Je pense que le fard Vivi il est peut-être à mettre seul. Ouais non j'ai pas un super résultat. Pourtant je frotte, je frotte, je frotte. Il y en a mais il se dépose mal. Je vais mettre un petit coup de brume dessus mais pas trop. Parce que j'ai pas envie que ça se dépose tout d'un coup. C'est mieux mais c'est pas la texture les plus folles. Faudrait que je l'essaye tout seul celui-là. Parce que alors les mattes ils sont hyper pigmentés. Ils se travaillent très bien. Le doré là que j'ai pas appliqué pareil ultra crémeux. Mais c'est vrai que celui-ci la texture est différente là. Le juju et le Vivi. Pour finir je vais en essayer encore un autre. Je vais essayer le Natalosh qui est celui-ci là le blanc. Je le mets vraiment bien en coin interne et plus sur le bas. Je vais me laver les mains. Je vais mettre mascara, faux cils, crayon. Du coup j'ai mis un pull dans le thème. Au niveau des yeux voilà du coup ce que ça donne. Je sais pas si on verra bien. Mais les paillettes sont quand même très jolies. Les phares mat sont très bien pigmentés. Ça s'estompe bien. Juste quelques phares qui sont pas assez crémeux à mon goût. Il me reste plus qu'à faire les lèvres. Je voulais faire ça avec vous. Je vais prendre le crayon Colourpop. Dans la teinte BFF comme d'hab. J'enlève le surplus pour éviter que ça en mette trop sur mon gloss. Et du coup je vais mettre ce gloss là dans la teinte Astrid. On va voir ce qu'il donne sur les lèvres. Oula. Ah ouais il a un reflet super froid. Je m'attendais pas à ce point. Là du coup j'en ai mis qu'un tout petit peu. Donc ça va je trouve ça se fond encore pas mal. Mais ça va pas du tout avec le make-up. Mais bon c'est pas grave. Là on va passer au calendrier de l'avant. Du coup parce que je les ai pas encore ouverts ce matin. On commence donc par le Rituals. Ah ! Cable numéro 3. Juste ici. Numéro 3. Ouais c'est ça. En fait ça servait à les prendre plus facilement. Ouais c'est dans l'ordre. Il y a 4, 5, 6, 7, 8, 3. Vous avez une petite vue sur le bazar derrière. Allez on va commencer avec les bijoux aujourd'hui. On a eu boucle d'oreille, bracelet. Je pense. Peut-être collier. Ah ! Je regarde. Non ça a l'air d'être une boucle d'oreille. Mais il y a l'air d'en avoir qu'une cette fois. Et réellement qu'une. Alors qu'est-ce que c'est ? Regardez c'est un petit peu le même design que ce qu'on a déjà eu en boucle d'oreille. Dommage qu'ils aient fait un peu le même design. Alors je vais encore passer pour une imbécile. Mais où est-ce que ça se met ? Alors là c'est beaucoup trop large. Là c'est large aussi. Ircuff Charming Gold. En fait si vous lisez le code barre derrière vous êtes spoilé. Alors alors ça se met là. Là pour le coup je sais pas trop si ça me plaît. J'aime beaucoup ouvrir le Rituals. Surtout que celui-ci je l'ai jamais eu. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'il y aura que des full size ? Trop bien. Alors ça je l'ai déjà. Elle est sur mon bureau. C'est donc mon rituel préféré. C'est le rituel de Sakura. Attendez je vais voir si c'est le baume que j'ai d'ouvert. Oui c'est bien ça. C'est le baume. Bah je l'ai. Et j'ai même celui-ci aussi en très grand format. Du rituel d'Ayurveda. Ça c'est deux baumes que j'aime beaucoup. En ce moment j'ai les mains justement. Mais dans un état horrible. Je sais pas pourquoi. Le soir j'ai des plaques rouges. Et du coup quand je me douche ça me brûle. Ah bah c'est trop bien. Alors là mon rituel préféré. Un produit que j'aime beaucoup. Alors par contre le baume c'est quelque chose de très riche. Donc ça vous fait pas zéro effet matière sur les mains. Mais par contre ça hydrate bien. Ça fait pas non plus un film gras trop insupportable. Mais qu'est-ce que ça fonctionne bien. Et qu'est-ce que ça sent bon. Alors là trop trop contente. Et on est encore sur un full size. Ça se trouve c'est un calendrier de l'avant que de full size. Peut-être. Et alors ensuite Linda Halberg. C'est peut-être un crayon aujourd'hui. Je vais ouvrir comme ça. Donc le flash crayon. Aujourd'hui c'est un crayon dans la teinte Alter. Mais Alter écrit comme ça. Alors en général les crayons Linda Halberg on peut les utiliser partout. Waterproof make-up for eyes, brow, lips and face. On peut les utiliser partout. Alors orange à paillettes. Moi perso j'utiliserai pas sur les sourcils. Très joli. Et franchement j'ai pas trop. C'est un genre de orange et cuivre. Très joli. Paillettes. Non pas vraiment. Plutôt métallisé que pailleté. Très cool. Full size. Maintenant je suis trop impatiente. On va s'attaquer à la salle de bain. Je vais déjà monter le meuble. Vous montrez. Non déjà vous montrez l'état de la salle de bain. Je pense que vous allez avoir peur. Ok donc voilà la salle de bain. Voilà l'état de la salle de bain. Là il y a plein de vêtements. Des serriettes, des vêtements et tout. Bon au niveau de la douche, enfin de la baignoire. Là je vais rien changer. Le gros problème c'est ici en fait. Vous voyez ici en fait le gros problème c'est que ça ne tient plus. J'ai un meuble. Ici c'est censé être mon backup. Mais qui est blindé blindé. Ça fait que tomber. Ici c'est censé être mes produits capillaires. Mais ça ne tient pas. Du coup il y en a plein ici. Ici franchement c'est très joli ce meuble. Mais tout est apparent. Et du coup tout prend la poussière. Donc je vais virer ce meuble. Et on va le remplacer par exactement celui-là. J'ai vraiment hésité. Je ne savais pas si je prenais exactement la même colonne. Ou si j'en prenais une autre. Et j'avais peur qu'en en prenant une autre ça fasse un peu trop de choses. Donc j'ai acheté exactement la même sur Amazon. Celle-ci de base je l'avais acheté. Ma première je crois que c'était à Centracor. Mais alors au même prix que sur Amazon. Et sauf que sur Amazon ils te livrent quand même. Il y a toute cette colonne. Il y a ça. Il y a aussi le meuble là-dedans. Mais alors le meuble là-dedans c'est encore pire. Ici c'est essentiel pour mes produits capillaires. Et là ce n'est pas mon côté. Et ici. Voilà. C'est une catastrophe. Il y a trop de choses. C'est fouille. Il y en a partout. Enfin franchement j'en peux plus. Donc j'ai hâte de monter une petite colonne ici. Pour pouvoir bien ranger, bien m'organiser. Et évidemment je vais trier tous les produits neufs qui sont ici. Parce qu'à chaque fois je fais un premier tri quand je reçois un colis. Je garde vraiment ce que je suis susceptible de tester. Après il y a beaucoup de choses que je suis susceptible de tester. Et il y a trop de choses. Donc il faut que je refasse des tris régulièrement. Sachant que les produits sont neufs. Ceux-ci je ne les mettrai pas en concours. Puisque les concours sont déjà tout prêts. Et je sais vraiment où les donner. Mais j'ai acheté du coup sur Amazon des petites manières comme ça pour ranger dans mes meubles. Parce que je n'aime pas trop que ce soit apparent les produits. Et ça du coup il faut que je le monte. Que je l'ouvre. Je ne sais pas où je fais ça. Je pense que je vais faire ça dans le salon pour qu'il y ait plus de place. Parce qu'après une fois montée elle n'est pas très lourde la colonne. Let's go ! Ça me fait vraiment bizarre de me voir avec un maquillage si fort. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de gros maquillage comme ça. Comme d'habitude tout ce que j'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez trouver les liens dans ma boutique Amazon. Oui il est 16h09. Je viens de terminer. J'ai mis un petit moment parce qu'en fait j'ai dû... Normalement la porte ne s'ouvre que dans l'autre sens. Normalement tout est pré-percé. Mais moi vu que je voulais ouvrir la porte dans l'autre sens par rapport à ce qu'elle s'ouvre normalement. Du coup j'ai dû tout faire moi-même ce qui n'était pas pré-percé. Donc j'ai un petit peu galéré. Mais bon c'est possible. Maintenant je vais emmener ça dans la salle de bain. Et on va installer tout ça. Bon là je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas que j'enlève ça avant. Mais le problème c'est que ce que je vais enlever je ne saurais même pas où mettre. Donc je pense que je vais juste déplacer ça là. Hop ! Le truc pénible c'est que j'ai une salle de bain plutôt grande pour Lyon. Enfin pour de la ville. Vraiment je n'ai pas à me plaindre. Mais très très mal agencée. Déjà ils ont foutu une baignoire. Moi je déteste ça. Et en plus en réalité je peux mettre très peu de meubles. Parce que vous voyez par exemple ici j'ai une seule prise dans la salle de bain. Une seule. Et elle est là. Si elle n'était pas là et qu'ils l'avaient mis là. Et bien j'aurais pu mettre un gros meubles ici. Mais je ne peux pas parce qu'il faut la place pour la prise. Ici au milieu du grand grand mur ils ont foutu le sèche-serviette vraiment au centre. Donc je ne peux mettre ni en dessous ni sur les côtés. Vous allez voir. C'est trop pénible. Moi aussi ça va me stresser. Mais je n'ai pas le choix. Le sol n'est pas droit. Donc ça va se voir avec le miroir ici. Vous allez voir après. Voilà alors je n'ai pas encore mis les étagères parce que je sais que par exemple j'ai des grosses lacs qui ne passent pas. Donc je veux voir comment je m'organise. Il manque deux étagères que je n'ai pas encore mises. Ah mais ça va faire du rangement. Je suis trop contente. Je vais commencer par faire un tri. Alors là il y a les produits de mon copain. Ici on a tous mes cotons réutilisables. Ça c'est un chouchou qui n'a plus d'élastique. Du coup je l'ai mis là au lieu de le jeter. Très très intelligent. On a tous mes produits. Vraiment ce que j'utilise tout le temps. Et il y a aussi mes parfums. Que je n'utilise pas tout le temps puisque ce que j'utilise au quotidien. Vous le savez très bien et ça se voit puisqu'il reste des petits fonds des deux. Ce sont les brumes de chez Rituals. Le stock est tellement plein que du coup j'ai du stock qui est ici. Il faut que je fasse un tri. Parce que voilà ça c'est vide. Ça c'est de l'anti-moustique que j'ai depuis vraiment longtemps. Bah oui ça périme en 2019. Mais il est vide. Pourquoi il est encore là ? J'en sais rien. Franchement je sais même plus ce que c'est. Ça c'est vide. J'ai pris le produit et j'ai laissé la boîte. Il y a beaucoup de produits à mon copain ici. Je pense que je vais lui enlever et lui mettre quelque part ici. Parce qu'en fait j'aimerais bien mettre tous mes produits, enfin mes lisseurs et tout. Vous voyez là c'est pratique parce que comme je vous le disais la seule prise est là. Donc en fait le steampod j'ai pas besoin de le bouger. Je sors juste le lisseur. Et du coup tous les autres lisseurs ils sont en bas. Enfin je voudrais essayer de trouver une meilleure organisation. Et vous voyez pourquoi je voulais que ça s'ouvre dans ce sens. Parce que dans l'autre sens ça aurait été pas du tout pratique. Ici j'ai eu un loupé. J'ai dépassé avec une vis. C'est pas très grave du tout puisque je vais mettre des petites panières. Ah oui d'ailleurs. J'ai acheté un lot de 3 comme ça sur Amazon. Pareil vous avez le lien sur ma boutique Amazon. Parce que je déteste que les produits soient visibles. J'avais mesuré il me semble que la grande rentre pas. Mais il y en a 3 voilà 3 autres petites qui vous rentrez. Mais je pense que la grande rentrera pas. Mais dans tous les cas je m'en servirai ailleurs. Les panières, les trucs de rangement ça ça me sert toujours. Ah oui puis il y a ce meuble aussi. Je vous avais dit en fait. Dès que j'enlève de la salle de bain j'y pense plus. Dans ce meuble là il y a mes serviers de visage. Il y a plein de trucs. Ça c'est le panier de produits terminés. Qui est rempli à craquer. Là on a mes produits visage. Genre lotion et tout. Et là ce sont tous mes solaires. Bon on verra comment je m'organise après. Mais tous les produits que je veux garder. Des produits qui sont ouverts et que je garde. Que j'utilise au quotidien. Je vais tout mettre dans cette panière. Et je rangerai après. On a mes 2 produits Freshly. Avec celui pour le corps évidemment. Mon produit pour l'acné. Alors ça c'est ce que j'utilise du coup. En hydratant de soir en ce moment. Mon exfoliant de chez Drunk Elephant. Tout ça je garde. Il y a mon masque anti-imperfection. Alors il y a mes 2 contours des yeux. Un pour le matin. Un pour le soir. Mon auto-bronzant. C'est un exfoliant aussi. Et la lotion que j'utilise en ce moment. Voilà. Et en fait il n'y a plus rien. Vous voyez que vraiment là-dedans j'utilisais tout. Ensuite. Si les sourcils. Là franchement les marques se sont donné le mot. J'en ai 4 en ce moment. Ça fait beaucoup trop. J'utilise le Freshly en ce moment tous les soirs. Je vais en garder 2 sur 4. Je pense que je vais garder le ELF. Parce qu'il a un embout pinceau souple. Et puis ça franchement je vais plutôt donner à des copines. C'est la panière je donne. Ah voilà. Ça c'est mon nettoyant pour le matin. Donc ça je garde aussi. Un sérum pour les pores. Je ne l'utilise pas dans ma routine. Pareil je vais plutôt le donner. Ensuite. Alors là c'est du parfum. Ça c'est du parfum aussi. Un masque que j'ai utilisé une ou deux fois. Ça je vais garder. Un gommage pour les lèvres de chez Rituals. Je le garde aussi. Hop c'est vide. Ah il y a des boucles d'orées. Ensuite. Ah oui il y a ce masque. Il était tout au fond. Ah ouais mais il est encore. Comme c'est de l'argile je pensais qu'il allait être sec. Il faut vite que je l'utilise. Mais regardez. Mon reine là il est presque fini. Donc je passerai à celui-là juste après. Franchement c'est rare que je ne sache pas par où m'y prendre. J'aime bien les faire des tris d'habitude. Mais là je n'y arrive pas. Donc je pense que je vais trier les produits neufs. Je pense que je vais mettre les trucs que je veux garder ici. Alors ça on a dit c'est vide. Ça qu'est-ce que c'est ? Ah oui des autotests. Donc ça ça ira dans la pharmacie. Maintenant douche. Alors il y a mon stock. Je vais tout le temps en racheter. Deux Velleda. Ça je garde. Ensuite de produits pour la douche. Il y a deux gels douche de chez Rituals. Que je n'ai pas encore essayé. Ça je garde aussi. Ça c'est quoi ? C'est un shampoing ? Non conditionneur. Alors moi je n'utilise pas. Ça je vais donner. Là shampoing solide. Ça j'aimerais bien essayer. Je garde. Ça c'est deux produits que je devais avoir pour le dentiste pendant que je faisais mon blanchiment. Ok. Et ensuite alors là ce sont des produits de chez Beauty Bay pour les cheveux. Alors faire briller j'en ai pas besoin. Densifier par contre je me dis que ça pourrait être pas mal actuellement. J'avais eu une petite perte de cheveux. Et calmer ça peut me sauver de temps en temps. Alors là-haut on a un shampoing aussi de chez Coslis. Ça je le garde. Ensuite bah je pense que shampoing après shampoing c'est bon. Alors ça je m'en suis déjà servi une fois. Mais c'est vrai qu'actuellement moi j'utilise plus. Depuis que j'ai plus les cheveux longs, les produits comme ça j'utilise moins. Donc ça je vais donner plutôt. Alors on va s'occuper de cet étage là. On va commencer par le haut parce que sinon tout va s'écrouler. On a ce produit de It Cosmetics que je garde. C'est un démaquillant ça je garde. Regardez j'ai viré le haut. Je mets en haut tout ce que je garde. Et ici il va falloir faire un tri. Un nettoyant. Un deuxième. Est-ce que ça ça en serait pas un ? Ça ça en est un troisième. Nettoyant gelé. Ça j'aime bien. En fait j'ai bientôt fini le mien. Donc je sais que je vais en utiliser un. Donc je vais en garder deux on va dire. Le cas je garde. Phytema ou Vigo Nature. Je pense que je vais garder Phytema. C'est une marque que j'aime bien. Ensuite alors ça c'est une huile démaquillante normalement. Je vais garder aussi. C'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup. Alors c'est un masque pour les pores de la marque Vigo Nature. Ça je vais garder parce que des masques du coup j'en ai pas normalement énormément. Alors de la marque Lacanopée. Ça c'est un masque apaisant. Je vais retirer parce que les masques au quotidien j'utilise du purifiant. Un contour des yeux. Je vais le garder je pense. On va voir combien il m'en reste. Ah qu'est-ce que je vois. Est-ce que ce serait pas un contour des yeux ? Ah non. C'est un visage comme ça du coup je pense. Là j'ai encore un solaire. Vous allez voir après ma quantité de solaire. Donc ça je vais retirer. Là qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est une miniature. Vous allez voir où sont mes miniatures. En fait elles sont dans la boîte rose qu'il y a derrière et que vous ne voyez pas actuellement. Alors c'est un masque apaisant. Pareil comme je vous disais je masque et j'en garde pas trop. Qu'est-ce que c'est ça ? Shampooing solide. Il me semblait. C'est celui que j'ai mis de côté tout à l'heure. Alors je l'ai en tout petit et en grand. Je vais garder le tout petit. Démaquillante chez Aromazone. Purée je devais le tester cet été. Mais vraiment je suis à la bourre. Je garde hein. J'utiliserai. Le brightening masque éclaircissant. C'est un peu comme un gommage enzymatique j'ai l'impression. Ça je vais garder. Ensuite on a un hydratant sans huile de la marque Face Theory. Ça je garde. Celui-ci je l'ai déjà utilisé. Je l'aimais beaucoup hein. Mais vu que je l'ai déjà utilisé et que j'en ai d'autres. Je vais le donner plutôt. Je l'ai démaquillante apaisante. Ouh encore un démaquillant. Ça fera mon quatrième. Mais j'aime beaucoup ça. Ensuite on a deux Glow Tonic. C'est énorme. En fait je pouvais pas les faire gagner en concours. Parce qu'il y a marqué Salomé dessus. C'est trop mignon. Mais du coup j'en ai deux. Et j'en ai encore un d'ouvert. Je crois que le gros je vais le retirer. Je vais le donner quand même. Et celui-là je vais le garder en backup. Ensuite on a un déodorant. Qu'il faudra que j'essaye. Ça je garde. Un produit hydratant pour le corps. Alors celui-là. Il a déjà été utilisé. Oui. Oh il y a mon huile préférée de chez The Body Shop. Non mais ça fait cinq démaquillants. Il y a la petite huile là de chez Herborian que je voulais essayer. Donc ça je garde aussi. Là on a un petit spray Mario Badescu. Non ça je vais retirer parce que j'utilise peu. Et là j'en ai un d'ouvert. Ça a l'air d'être un sérum un petit peu anti-imperfection. Je pourrais le garder. Mais c'est juste que mes sérums anti-imperfection. J'ai les Freshly et je ne les lâche pas. Donc je vais retirer. Sérum exfoliant et éclaircissant. Mais attendez. Alors je ne comprends pas la différence entre ces deux. Du coup pour moi ça fait la même chose. En regardant un petit peu plus là. Là vous voyez il y a 8% de AHA. Là on a 1% d'enzyme de fruits. Donc là ça se ressemble plus à ce que j'utilise au quotidien. Donc je vais retirer celui-là et garder celui-là. J'ai dit au quotidien. Attention pas au quotidien. Ah là il y a le truc pour faire du gua sha. Il faudra que j'essaye ça dans le mois de décembre. Ensuite ça c'est un mini déo. Bon là on a des sprays anti-moustiques. Et en fait à l'intérieur de cette boîte. Hop. Je pense que vous verrez il y en a plein de miniatures. Et bah tout ça hop. Ça c'est vraiment mon petit tiroir à miniatures. Sur le côté là j'ai des échantillons. Je crois que c'est ce que j'avais mis de côté. Pour quand je fais ma... Ah ! Un contour des yeux de Shiren. Je savais pas que j'en avais en backup. Je l'aime trop celui-là je le garde. Voilà en fait tout ça ce sont des échantillons. Que je peux carrément utiliser. Je les mets dans ma trousse de toilette. Quand j'ai besoin de quelque chose vous voyez. Mais que j'ai pas envie de prendre le gros produit. Donc ça je vais garder et je vais mettre dans le tiroir. Qu'est-ce que c'est ? Ah ça je cherchais l'autre jour. Pour mettre sur les boutons. Et puis là on a des petits patchs pour les yeux. Ça je vais retirer et j'utilise pas. Ici il y a pas mal de trucs qui sont pas à moi. Donc on va pas forcément en parler. Là il y a un sérum clarifiant de la marque Bioma. Je pense que je vais le garder parce que... Sérum j'en ai pas gardé beaucoup. Bah j'en ai pas gardé du tout en fait. Ensuite là ce sont des gels douches que j'ai acheté. Une vente privée The Body Shop. Parce qu'il y avait fleur de cerisier. Donc je voulais trop sentir. En fait c'est fleur de cerisier Japanese Cherry Blossom. C'est un peu plus sucré que la fleur de cerisier que j'aime habituellement. J'avais pas fait attention. Donc j'en ai pris deux mais j'utiliserai quand même. Et celui-ci je l'ai pris parce que j'ai le yaourt pour le corps que j'aime beaucoup. Et du coup j'ai pris le gel douche avec. En été j'aime bien. En fait je vais en garder qu'un parce que j'en ai pris deux. Et que là je vais donner à des gens qui en ont besoin. Donc je préfère ça. Ensuite ça qu'est-ce que c'est ? Argile rouge mais j'y sors d'où ça ? C'est fermé. En fait je pense que je l'avais reçu. Ça ce sont que des contenants vides ou des pompes ou des trucs comme ça que je garde. Là je vais tout garder à Nan sauf ça qu'il y a derrière. Vous voyez ça c'était ma Clarisonic. Elle est toute tachée maintenant. Je sais pas si ça se voit. Beaucoup de personnes disaient que ça a enlevé l'acné. Ça coûtait extrêmement cher. Surtout pour moi qui n'avais pas le budget à l'époque. J'étais à la limite de m'endetter pour ce truc. Mais vu que les gens disaient que ça faisait partir l'acné. Et que c'était mon gros complexe j'avais acheté ça. Spoiler alert ça a pas marché sur moi. Elle est en piteux état. Et plus jamais je réutiliserai des brosses mécaniques comme ça sur mon visage. Je sais pas ce qui est adapté à mon type de peau. Donc non. Bon bah écoutez le reste il faut juste que je range. Là j'allais vous dire je vais vous laisser j'ai rangé. Mais j'ai pas fini de tout trier en fait. J'ai trié que le premier meuble. En haut je viens à trier je crois. Ici par contre. Bon du coup il y a les autotests que j'ai mis là. Je voulais les mettre dans la truc pharmacie. Donc ça s'est blindé. Là ce sont tous mes produits lentilles. Là bah on a des produits corps. Il y a mon beurre corporel The Body Shop et celui dont je vous parlais là. Le yaourt. Ça normalement ça va dans la pharmacie. Et là on a mes produits corps. Mes autobronzants. Il y a juste ça que je vais retirer. Regardez du coup ce que j'ai retiré de produits neufs. Après en produits neuf il y a aussi ça. Et là ce sont les produits ouverts. Je crois que je vais ranger un petit peu seule parce que là je suis au milieu de bazar monstre. Regardez là j'étais en train de ranger. Regardez sur quoi je tombe. Je suis trop contente. Je vous en ai parlé là de mon huile de sapin là que j'espérais trop retrouver parce que je l'avais mise dans mes soins et après elle avait disparu. Et bah voilà elle est là. Donc on testera ça ce soir pour voir si ça a l'odeur du sapin. Il est 18h02. Ma vidéo vient de sortir. Franchement j'ai carrément bien avancé. Mais je vais faire une pause quand même parce que j'aime bien être là quand la vidéo sort. Voir vos premiers commentaires. Me poser en fait et je pense que j'en ai pour à peu près une heure. Parce que j'avais en plus un petit peu de retard. Sur les commentaires. Enfin un petit peu beaucoup. Du vlog 2. Et là c'est le vlog 3 qui sort aujourd'hui. Ouais je vais me poser au moins une demi-heure. Je vais encore commencer le montage super tard. Je sais pas comment les journées passives. Bon il est 19h14. Il est temps que je m'arrête hein. J'avais dit une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai mis une heure et quart. Allez. J'ai plus envie. Une heure et quart la pause était trop longue. Mais je vais terminer parce que j'aime trop quand c'est fini. Nettoyer, tout propre, tout rangé. Regardez là franchement il y a au sol. Mais sinon c'est... Il y a moins de bazar que tout à l'heure. Ça y est j'ai terminé. Je vais en donner un petit coup de nettoyage. J'ai juste... Là j'ai pas fait de tri hein. J'ai juste nettoyé. Voilà du coup ce que ça donne. Alors ici on a la première tour. Enfin une tour. Et ici la deuxième. Alors en fait ce sont pas les mêmes. J'ai mis du temps à capter. Ça se voit à la poignée. Mais après franchement elles sont hyper proches. Là on dirait que c'est pas trop la même couleur. En vrai je pense qu'elles sont quasiment de la même couleur. C'est juste la lumière. Et puis là vous voyez on voit les petits vis. Et là c'est apparent aussi. Dans l'autre j'avais deux trois caches. Pas assez pour tous. Mais j'en avais deux trois. Et que j'avais mis là. Alors que là vous voyez. Ben y'a pas. Enfin c'est des petits détails. Genre là c'est vraiment enguleux. Ici c'est arrondi. Mais bon. Si on s'attarde pas dessus. Ce sont les mêmes tours. Alors comment j'ai rangé. Ici j'ai mis les affaires mon copain. Ici j'ai mis mes déos. Mes parfums. Comme ça c'est à peu près caché. Ici y'a mes produits capillaires. Et les lacs. Parce qu'elles sont grandes. Donc il fallait un endroit où il y a de la hauteur. Ensuite la première étagère. C'est l'étagère de mon copain. Ici j'ai mis tous mes produits corps. Avec mes autobronzants et tout. Les trucs pour attacher les cheveux et tout. Et ici j'ai mis toutes les serviettes visage. Ici on a donc le meuble. C'est beaucoup plus aéré. J'ai mon steampod ici avec les pinces, les chouchous et les brosses. Voilà. Et ici c'est le tiroir un peu bazar. Ici on a tous mes appareils chauffants pour les cheveux. Et après plein de choses. Pharmacie, lentilles. Enfin tout plein de trucs. Vous voyez le genre quoi. Et ensuite ici. Alors il y a mon enceinte qui était là pour me tenir compagnie. Ici on a toujours mes cotons. Ici mes soins visage. Sauf que j'ai aéré un petit peu. Et ici on a le reste. Tout ce qui est nettoyant, démaquillant, huile démaquillante. Sachant que mes beurres et mes huiles démaquillantes. Normalement elles sont dans la douche là-bas. On a tous mes produits démaquillants. Mais j'aime bien en avoir un petit peu là. Pour quand je fais des swatchs ou quoi. Et ici alors on a en premier mon stock gel douche. Shampooing. Nettoyant visage. Démaquillant. Démaquillant j'avoue j'abuse un peu. Et ensuite mon stock de produits visage. Non mais regardez. J'ai gardé que ça. Au moins je vois tout ce que j'aime. Et ici on a toutes les miniatures. Je vous ai montré. Puis là c'est un peu le bazar. Et là j'ai mis tous mes solaires. Vous savez quoi ? Je viens de penser à un truc. J'ai mis une pince. C'est trop moche. Mais on s'en fout. Tous les trucs que j'avais eu dans les calendriers de l'Avent. Toutes les miniatures je les ai gardés. Elles sont dans mon armoire là-bas. Il y aura toutes les miniatures de calendrier de l'Avent. Donc heureusement que je n'ai pas gardé trop de choses. Franchement j'ai besoin d'épurer. Je suis contente. Et là je vais aller me mettre au montage. Je voulais voir quel rire il est. Aïe aïe aïe. Il est 19h43. Là je commence tard. Je commence tard. Ça va être dur je pense. Même s'il est tard. Là je vais essayer mon truc sapin. Il y a 9 chances sur 10 pour que je ne supporte pas l'odeur. Enfin que je ne supporte pas sur la longueur. Je suis trop sensible aux odeurs. C'est fort. Ça ne sent pas le sapin de Noël. On va voir. Je vais en mettre sur un petit coton réutilisable. Je vais en mettre genre une goutte si j'y arrive. Ah il y en a deux. Je vais mettre ça dans le sapin. Et puis on verra si ça sent. Il y a des outils absolument partout. Je vais mettre mes plans à exporter sur mon ordi. Et ranger en attendant. Pendant que ça exporte. Je fais une petite pause dans mon montage. J'ai reçu mes piles que j'ai commandées hier sur Amazon. Franchement je vous mettrai le lien parce que pour la quantité qu'il y a, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Franchement c'est trop beau. On voit un peu le truc au milieu mais en réalité ça va. Trop beau. J'aime trop. Bon ce soir c'est que Nel. Ça ne fait pas très envie l'image. Et on regarde Squeezie. Il est 2h02. Je me suis dit doucher. On a mangé. Je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai repris. Ouais on avait mangé. Je me suis direct mise au montage. Et là il est 2h du matin. J'y suis toujours. Vraiment mais les tris. C'est pour ça que je ne fais plus les vidéos tris make-up dans les Vlogmas. Ça prend un temps fou à monter. Donc là je vais clôturer tout de suite. Donc pour moi on est samedi mais vous regarderez cette vidéo dimanche. Donc je vous la laisse quand même un petit peu longue. On sent trop de scrupules parce que là je la voyais trop longue. J'allais dire je suis désolée. Mais je sais que vous aimez bien les vidéos longues. Et le dimanche je me dis bon ça va. Si je voulais juste vous faire un petit retour sur un truc avant. C'est l'huile essentielle pour le sapin. Du coup quand je l'ai mise la première demi-heure. Moi ça m'a un petit peu dérangée au niveau de l'odeur. Parce que je suis habituée aux odeurs douces. Et en fait après là je ne sens plus rien. Donc je ne sais pas si ça s'est évaporé. S'il faut que j'en mette plus. Ou si c'est que je me suis habituée. Donc je vous ferai un point dans les jours à venir. Je vais clôturer le vlog ici. Demain je suis trop contente. Je ne clôturerai pas le vlog seule normalement. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Encore une fois un million de merci pour tous vos retours. Merci beaucoup. Je vous dis à demain 18h. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501